Laissez-moi vous parler du partenaire de la vidéo, le site Aoea, où vous pouvez choper des items pour Elden Ring, mais surtout des cartes pour les différents stores, donc pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Oyez, oyez malandrins et malandrines, bien le bonjour à toutes et à tous. On se retrouve le gosier une nouvelle fois sur Shadow of the Earth Tree. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à cette zone, c'est-à-dire les bois abyssaux. Une zone qui est vraiment sympathique, avec un bon petit boss à lesigouiller, mais qui est plutôt bien planqué. Donc, je vais vous montrer comment y accéder en passant par ce donjon, les catacombes de la lumière noire. Mais ce donjon, on ne peut pas y accéder comme ça. On va d'abord devoir nous rendre à Château Noir. Et plus précisément, on va partir du site de grâce qui est à l'entrée du château, donc c'est la place de l'entrée principale. Et depuis ce site de grâce, on va aller directement sur la droite pour accéder à un petit passage secret avec un cercueil nous permettant de rallier une zone qui va nous aider à atteindre les catacombes de la lumière noire. Donc, tout ceci étant dit, vous suivez mon personnage. Donc, on a pris la porte à droite depuis le site de grâce, place de l'entrée principale. On monte les calices d'hosties d'escalier. Et là, on va descendre à l'échelle que vous voyez maintenant à l'écran. Alors, attention, évitez de faire comme moi et de finir le gosier dans l'eau car sinon, c'est la mort assurée. Il faudra bien longer le bord qui est ici, passer en dessous de la petite cascade pour atteindre une échelle qui est là, planquée. On va descendre maintenant avec cette échelle et arriver en bas de la bougresse. On est maintenant en dessous du château noir. Alors ici, il y a une petite peinture à ramasser que vous voyez maintenant. Donc, mettez-vous là dans les fouilles si vous n'êtes jamais passé par cette zone. Et maintenant, demi-tour toute, on va aller taper dans le mur que vous voyez ici. Car ouais, c'est un faux mur et il renferme un passage secret. Donc, hop, on lui met un petit coup d'épée dans le berlingot et on continue notre progression. Maintenant, on va descendre les escaliers. Donc, vous le voyez, on est bien en dessous du château noir. Donc, on descend par ici. Et à gauche maintenant, on aperçoit le maudit cercueil qui nous intéresse. Donc, on va s'approcher de ce dernier et se glisser le gosier à l'intérieur. Ce qui va donner lieu à une cinématique. Et une fois cette dernière terminée, on arrivera donc en bas de la cascade avec laquelle on est tombé dans le cercueil. Et maintenant, on a accès à une toute nouvelle zone. Et c'est grâce à cette dernière que l'on va pouvoir enfin se rendre jusqu'au catacombe. Alors, ici, on a un petit site de grâce. Et je vais vous ouvrir la map maintenant pour vous montrer que l'on est bien juste en dessous du château. Donc, on est ici, à ce site de grâce-là. On a pris le petit cercueil sous le château noir. Et nous voici maintenant ici. Donc, pour rejoindre les catacombes, on va suivre mon petit curseur et passer à flanc de falaise. Là, on va pouvoir descendre et rallier les calices d'hosties de catacombes. Ça fait beaucoup de calices d'hosties dans cette vidéo. Je crois que je deviens québécois. Mais bref, je vais vous montrer le chemin maintenant. Donc, hop, on part du site de grâce. On monte sur le dos de Torrent. Et là, on va allonger la falaise. Alors, je vous laisse le chemin entier jusqu'aux catacombes. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Et on se retrouve une fois arrivé devant ces dernières. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Du coup, après un petit bout de chemin, on arrive enfin à l'intérieur des catacombes de la lumière noire. Alors ici, rien de compliqué. Vous traversez simplement le donjon jusqu'à arriver au point où j'en suis. Là, il y aura un petit ascenseur et c'est terminé. Vous arriverez dans la zone des bois abyssaux. Donc, c'est une zone qui est optionnelle. Il y a un boss majeur à zigouiller à l'intérieur de cette dernière. Et pas que, mais je vous laisse la surprise. Je ne vais pas vous spoiler. J'espère que vous allez apprécier votre petite découverte de la zone. Moi, c'est l'une de mes préférées de ce DLC. Donc, franchement, à mon avis, vous allez vous régaler. Donc, voilà, on y est. On sort des catacombes. On arrive dans les bois abyssaux. Et l'affaire est dans le sac. Et bien sûr, avant qu'on se quitte, je vais vous ouvrir la map maintenant. Donc, on arrive par ici, dans le cimetière abandonné. Nous, on est passé par les catacombes juste à côté. Et maintenant, vous pouvez enfin profiter de la zone. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, comme d'habitude, aura pu vous aider au maximum. Si c'est le cas et que vous souhaitez bien évidemment me soutenir, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide et ça me motive énormément. Donc, rejoignez-nous. Rejoignez les nobles malandrins. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. C'est à la revoyure, mes petits malandrins. Au-delà des montagnes embrumées Des montagnes embrumées, my gut Non loin des sons, cavernes du passé Les cavernes du passé, poto Dans l'eau bleutée Ouais, ouais, l'eau bleutée Il faut aller On y va, on y va, là En tête de l'or Pas d'ayant chanté The lonely man